et bonjour à tous c'est capitaine flamme et nous sommes toujours sur le serveur du cool terminator le serveur tournoi pour un combat de pvp 1 contre 1 qui opposera mutiboy de mayman que j'ai déjà fait une vidéo et le sram silver as de curry donc on va attendre que le combat commence pour pouvoir vous montrer les stats voilà il joue un petit peu voilà je pense que le yop essaye de se rapprocher pour pouvoir commencer comme il avait fait déjà au combat avant donc il a toujours les mêmes stats que le combat précédent d'où il est en 12 5 avec des résilles banales et il commence son combat par une maîtrise d'épée et deux coups de toche et le sram a des bonnes résilles il a 36% en terre et à mon avis c'est un air ou voir un air terre parce qu'il est avec des dags glacés et vu les résilles qu'il a à mon avis c'est un petit stuff exotique parce qu'il ya pas de je pense ça pourrait être là là comment la fuji mais je pense que les résilles c'est plus vers les 17% c'est pas 20% donc à mon avis c'est un petit stuff exotique avec les dags glacés et par contre je suis en train de me dire un truc c'est que c'est dommage qu'il ait pris les dags glacés à part pour le bonus pm les dags hier sont beaucoup plus intéressantes avec niveau dommage donc c'est un peu dommage justement qu'il ait pris ça mais on va voir comment le combat va tourner à mon avis ça va être peut-être sûrement à l'avantage du sram s'il joue bien parce que là il en fait il s'empêtrer dans un dans un petit coin et le sram va à mon avis mettre des pièges partout et le et le piège tournoi quand il est bien enfin quand les stats sont bien montés au niveau 200 mais souvent ça fait très mage très mal pardon hier j'ai vu des pièges tournoi à moins 350 enfin et c'était pas un perso full terre c'est un sram air terre donc c'était assez énorme on va voir comment le job va s'en sortir là il a un vote son doppel pour recevoir tous les boosts et à mon avis le doppel va se lancer pour voilà pièges tournoi 144 donc ça a rien à voir mais il était over boost le sram hier donc là il se fait booster à mon avis ils vont envoyer le doppel pour que le doppel aille dans les pièges pour vraiment essayer de de trouver où se trouve de trouver où se trouve de trouver le sram mais maintenant qu'il est plus invisible mais normalement ça devrait aller claire le sram qui s'en va en collant son double sur le yop que je pense qu'il va faire bon il va se rapprocher une mutilation et un coup non une amplification et un coupé pour retirer dpm au sram alors là je pensais vraiment pas qu'il allait faire ça parce que le sram est vraiment là il est collé au corps à corps donc mon avis il va se prendre des gros coups de déglacer et il va s'en aller juste après voir il est il ya un petit bug d'affichage à mon avis il est en 12,5 donc les limites il a que 1 pm 1 pa pardon c'est bizarre il ya pas mal de bugs d'affichage sur le serveur mais ça dérange pas vraiment mais c'est pour quand je dois commenter comme ça que si je dois me référer aux aux fiches mais c'est pas évident que le sram qui qui tape vraiment pas beaucoup et que ses pièges à mon avis c'est un full air ou avec un tout petit peu de terre vraiment juste pour dire qu'il doit pas qui peut porter les les dagues et life oh le bon pour se rapprocher et le piège répulsif qui repousse le le sram ah c'est bien joué ça donc à moins qu'il avance de 1 qui fasse un souffle pour rapprocher le sram non il va continuer il va faire tempête de puissance qui tape quand même à 368 c'est quand même un bon jeu je trouve donc là par contre le yop le doppel yop qui se fait plaisir sur le double tranquillement à coup de coupé tout en se boostant par contre là le yop qui prend des gros coups enfin gros coup d'aider des groupes des coups critique pardon de dag la c'est à moins 300 ce qui est pas énorme mais le yop a quand même 26% en en résistance r donc à mon avis c'est pour ça c'est un full air le sram et c'est des glacés bel et les dommages sont vachement réduits à cause de des résistances du yop et là un coup d'épétoche ainsi qu'une intimidation à ça par contre c'est bien joué à moins que le sram puisse redevenir invisible maintenant s'il veut aller au corps à corps il va devoir avancer et le pas non il va au corps à corps il fait une am en essayant le coup critique à mon avis un coup de dag la c'est un deuxième coup de dag la c'est à mon avis il va finir par un peur ah non même pas l'invisibilité bien joué franchement je pensais pas qu'il allait faire ça donc à mon avis le yop ouais voilà il va devoir avec des vitalités il va retourner près de son doppel encore une fois non une cahote il va essayer de bloquer le chemin en fait vais essayer de bloquer le chemin au sram pour qu'il soit obligé de se détecter de fin de se détecter de se montrer donc le sram qui est quand même assez loin il va peut-être joué au poisson ainsi poisons insidieux et peut-être essayer de laisser tuer de laisser mourir le yop pardon tout seul en passant son tour et en mettant des poisons insidieux mon avis c'est ce qu'il va faire il va pas vous assis avec les pièges répulsifs il l'a mis dans un dans un piège donc le le sram devrait pas être très loin du yop donc il n'a plus que 440 points de vie donc si le sram joue bien son joue bien le coach et ben ça devrait être une victoire normalement du 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 sram de curie de même non de curie j'ai rien dit alors donc oui petit message d'information pour les personnes qui voulaient voir en fait je vous avais demandé quel genre de quels combats vous vouliez voir pour le gouta donc j'ai fait ça un peu à l'arrache donc on je vais essayer de mieux m'organiser vraiment faire une liste des des combats que je peux faire ou bien ce que je peux peut-être même faire c'est les filmer certains combats et en plus de ça essayer de de faire un live pour que vous puissiez me me parler me demander les combats en live que vous voulez voir et que je puisse aller les voir donc je verrais bien qu'un piège de masse le yop qui se retrouve plus qu'à 174 points de vie donc à moins qu'ils trouvent où est le sram oui ils trouvent où est le sram un coup d'épétoche pour terminer silver as donc super combat de la part de mutiboy il a eu beaucoup de chance ça s'est joué à pas grand chose donc félicitations à lui moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous et à très bientôt